Je m'asphyxie. Plus saisie, je m'asphyxie. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Oh yeah, oh yeah, aux braves gens. Oh yeah, oh yeah, aux braves gens. C'est l'heure de la Revolucione. De l'affaire des Revolucione. Yala, yala, aux braves gens. Yala, yala, c'est à Paris, fin 2015. C'est reparti le CO2, on leur désigne. Le CO2, on leur désigne. Rappelle-toi 2010. 2010, c'était Cancun. Toujours n'allait pas à être soude. Rappelle-toi en 2009. 2009, c'était le Copenhague. 2009, Copenhague. La grande fume, Mister, ils sont le CO2. C'était tout cela venu, les influents, les présidents de notre Terre. Où est-ce que ça allait faire ? C'était sûr. Où les grands gestes pour d'un planète ? Où les grands gestes pour d'un planète ? Pour nous sauver, pour nous causer, pour nous sauver du réchauffement. Océos de fer, ou la nique, d'un grand coup de baguette magique. Nous, les humains, j'étais content. Oh, c'était chouetteux, vachement chouette. Moi, le rejet dans l'atmosphère, qu'elle serait belle, une autre Terre. La renaissance fut bien sévère. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Atmosphère ! Atmosphère ! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? C'est pas l'atmosphère ! L'atmosphère ! Atmosphère ! Est-ce que vous avez vu la tronche qu'a fait notre atmosphère ? Surtout qu'à ce moment-là, les Chinois, ils voulaient pas. Les Indiens, ils pouvaient rien. Les Américains, les Américains. Mr. Mr. Obama, ils voulaient bien, mais ne pouvaient pas. Apprenez-le-toi, on devine l'infinière, mais toi aussi l'ananas. Grache, au nom de vous, mais prenez-moi, moi je n'ai rien contre les nains. Mais l'atmosphère, ils pouvaient, c'est ce qu'ils disaient, ils pouvaient. Surtout le Brésil changeait le climat. Quoi donc, qui dit, disait Lula ? Este pequeño, grache gringo, esta muy, muy, loco. Rappelle-toi, en 2009, nous attendions le grand projet, pour juste un peu moins de rejet. Vous êtes venus dans vos gros jets, ça est sûr, ça on jette. Ça est sûr, ça on jette. Du CO de plein à l'appel, vous en brûlez des kilomètres. Pour un si bel, si bel échec. Pour l'instant de ne rien faire, les présidents se décidèrent. Pour la sécheresse de belles promesses, mais pas maintenant, pas maintenant. Qu'ils disaient, les affluents, qu'ils disaient, les présidents, pas maintenant. Yala, yala, c'est à Paris, fin 2015, c'est reparti, le CO2, on leur désigne. Et les Chinois, est-ce qu'ils voudront ? Et les Indiens, est-ce qu'ils voudront ? Les Américains, les Américains, Mr. Mr. Obama, est-ce qu'il voudra ? Est-ce qu'il pourra ? Le nagrache, lui, il peut plus, d'ailleurs, il n'a jamais voulu. Et le loulat, il n'est plus là. Les Russes, ils s'en foutent, les Japonais sont dans la nasse. Alors, Mr. Hollande, écoute même en douce France. Comme Mr. Carbone, il rigole. Alors, Mr. Hollande, faut pas que tu te plantes. Yala, yala, c'est à Paris, fin 2015, c'est reparti, le CO2, on leur désigne. Le CO2, on leur désigne. Et Mr. Carbone, il rigole. Je voudrais d'ailleurs, au point où j'en suis, dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire. L'échec est toujours possible. D'ailleurs, il a eu lieu l'échec à Copenhague en 2009. Mais nous avons posé des conditions qui nous permettent d'entrevoir un succès. Notamment sur cette question aussi importante des deux degrés. Le succès est aussi possible. Tu saisis, je m'asphyxie. Je m'asphyxie. Hé, Mr Carbon, il rigole.